Chères Tournefeuillaises, chères Tournefeuillaises, hier soir, le Conseil municipal de Tournefeuille a émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme intercommunal valant Programme local de l'habitat, élaboré par Toulouse Métropole, le PLUIH. Ce PLUIH est le fruit d'un travail concerté avec les 37 communes de la métropole, établies pour la période 2025-2035 et fixe les grandes orientations d'aménagement, les règles d'occupation des sols qui serviront à l'instruction demain des autorisations d'urbanisme. En Tournefeuille, vous avez été associé dès 2022 aux différentes étapes de son élaboration à travers des ateliers participatifs et des réunions publiques. Vous y étiez nombreux et je vous en remercie. Sur la base de ce travail, nous avons écrit avec Toulouse Métropole une contribution municipale très volontariste répondant aux enjeux de notre commune. Cette proposition, reprise dans le projet de PLUIH, arrêtée par Toulouse Métropole et votée par la commune, nous permettra de maîtriser notre développement avec une création de logements limités à 283 logements par an en moyenne, de diversifier l'offre et la qualité de ces logements pour répondre aux besoins des habitants, tout en respectant nos obligations en matière de logement social. Nous avons mis également l'accent sur le développement de l'activité économique. Nous sommes au rendez-vous de la protection de l'environnement et de notre cadre de vie particulièrement exceptionnel, puisque la protection des espaces naturels et de la biodiversité sont renforcées, avec des trames vertes et bleues composées de davantage d'espaces verts et d'espaces boisés protégés, 220 hectares au total, dont 55 hectares supplémentaires. Le PLUIH prévoit enfin, sur la plus grande partie de notre territoire, des règles plus contraignantes pour les nouvelles constructions, notamment en matière de hauteur que nous avons abaissées et d'espaces de pleine terre que nous avons augmentées. En tant que pôle urbain de notre métropole, j'ai tenu à mettre l'accent particulièrement sur la question des mobilités. Tout ceci, vous le retrouverez dans un document spécialement édité à votre intention qui vous sera distribué en boîte aux lettres dans les tout prochains jours. Sans attendre, vous pouvez retrouver les débats du PLUIH lors du Conseil municipal d'hier soir sur le site Internet de la Ville. Et vous pourrez, au premier semestre 2025, la date exacte n'est pas encore connue, transmettre vos observations à un commissaire enquêteur indépendant désignées à l'occasion de l'enquête publique, qui sera la dernière étape avant l'approbation définitive du PLUIH. En attendant, et comme toujours, nous restons à votre disposition sur ce sujet majeur pour l'avenir de notre commune et l'avenir de nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...